10 chiens modifiés par l'homme que vous ne croirez pas existent Numéro 10 Le bull terrier En 1915, le bull terrier était un chien athlétique. Aujourd'hui, son crâne a totalement muté et son abdomen est protubérant. Il peut également développer plusieurs maladies ou anomalies comme des dents surnuméraires ou des battements de queue compulsifs. Numéro 9 Le basset hound. Originaire du Royaume-Uni, le basset hound était au départ un chien de chasse, mais il est aujourd'hui plus considéré comme un animal de compagnie. Au cours des années, il est devenu plus bas, il souffre entre autres à cause de la structure de ses pattes. Il peut également présenter des problèmes de dos, des infections aux yeux et aux oreilles à cause de leur trop grande taille. Numéro 8 Le bull dog anglais. Le bull dog anglais est devenu le symbole des conséquences néfastes que peuvent avoir les créations de races. Il présente en effet de nombreuses pathologies, comme une hypoplasie de la trachée ou une sténose. Il ne supporte pas la chaleur et n'aime pas beaucoup l'effort. Leur espérance de vie se situe entre 6 et 8 ans, et ils ont des difficultés à s'accoupler à cause de leur proportion. Numéro 7 Le boxeur. Le museau du boxer a beaucoup rétréci par rapport au début du XXe siècle. Il s'agit d'un chien prognat, qui a la mâchoire avancée. A l'image des autres races présentant cette caractéristique, le boxer a du mal à contrôler sa température corporelle, la gueule étant nécessaire à cet effet. Les boxers ont en outre plus tendance à développer des cancers que d'autres races de chiens. Numéro 6 Le teckel. Depuis le début du XXe siècle, les pattes du teckel sont devenues plus courtes, et son cou s'est allongé. Il s'agit de la race de chiens qui a le plus de chances de développer une discopathie, ce qui peut entraîner la paralysie. Il peut également avoir de nombreux problèmes en rapport avec ses pattes. Numéro 5 Le berger allemand. Le berger allemand était autrefois bien plus athlétique. Dans Dog of All Nations, il est décrit comme un chien de 25 kg, c'est bien moins qu'aujourd'hui, puisqu'il pèse 38 kg en moyenne. Ce qui est le plus frappant, c'est la position de son arrière-train, qui a largement baissé, rendant ses déplacements moins faciles. Numéro 4 Le carlin. A l'image des autres races prognates, le carlin a une haute tension artérielle, des problèmes cardiaques, des difficultés à respirer, et du mal à réguler sa température corporelle. Sa queue bouclée provient d'un problème de reproduction, et peut parfois entraîner la paralysie. Numéro 3 Le Saint-Bernard. Le Saint-Bernard était un chien travailleur particulièrement athlétique. Il présente aujourd'hui un excédent de peau épaisse bien plus lourd. Il peut développer un entropion, un déficit en fibrinogène ou une paralysie de stockard. Pour leur donner une apparence correspondant plus au goût de l'homme, certains éleveurs n'hésitent pas à donner des caractéristiques néfastes pour la santé des chiens. Les bâtards ont en effet moins tendance à développer des infections. A la rédaction, nous sommes outrés de voir à quel point certaines personnes préfèrent sacrifier la santé des chiens, pour leur donner des caractéristiques physiques plus importantes. Numéro 2 R.E. d'altérié. C'est toujours l'une des races de chasseurs, très populaires en Angleterre. Mais les transformations que la race a subies au cours des cent dernières années, ont amené l'animal à des complications. Il est courant, par exemple, que la race a une prédisposition aux problèmes de la peau, en raison des cheveux, la torsion de l'estomac, et de sérieux problèmes dans les articulations de la hanche, causant les douleurs herdaltériées et l'incapacité de se déplacer. Numéro 1 Shetland Shepdog Les altérations génétiques dans cette race, ont augmenté les chances que ces chiens développent, des problèmes oculaires, tels que l'atrophie rétinienne. En outre, les changements physiques qui peuvent être perçus dans l'image, ont augmenté les chances que les pâturages de Shetland, souffrent de fractures de jambes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada